Il y a quelques jours, Saint Paul, dans la lecture de cette belle lettre aux Philippiens, Saint Paul nous disait « Travaillez à votre salut ». Aujourd'hui, nous avons entendu dans cet épître que je vous invite à relire, le chapitre 3, verset 17 jusqu'au chapitre 4, verset 1 de la lettre aux Philippiens, Saint Paul qui est triste, qui nous exprime sa tristesse, il exprime sa tristesse parce que beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Il nous dit « Qu'est-ce que cela veut dire se conduire en ennemis de la croix du Christ ? » C'est « Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » « Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Je crois qu'en cette période qui nous habite, de reconfinement, il est important de nous demander « Mais qu'est-ce qui nous habite en ce moment ? » « À quoi nous pensons ? » Peut-être que légitimement, nous avons peur, peur devant un monde qui, il est vrai, peut nous faire peur. Peut-être que nous nous sommes agacés de retourner dans ce qui nous arrive, ce qui nous est déjà arrivé l'année dernière et on n'a pas envie d'y retourner. Peut-être, tout cela c'est légitime. Mais nous devons nous demander, mais dans le fond, vraiment dans le fond de notre cœur, qu'est-ce qui nous habite en ce moment ? À quoi pensons-nous ? Pensons-nous aux choses de la terre ? Pensons-nous à notre survie, survie terrestre ? Ou pensons-nous au ciel ? Ou pensons-nous au Seigneur ? Ou pensons-nous au salut qu'il vient nous donner ? Hier, j'étais très touché par la vidéo, sans doute beaucoup ont vue parmi vous, la vidéo d'un jeune homme, d'un étudiant a priori français, qui exprime son désir de pouvoir avoir la messe. Il nous dit avec une force, mais une force qui, on sent qu'il vient de sa foi, une force, son désir de pouvoir avoir la messe et son mécontentement du fait que nous sommes interdits de culte public. Si vous ne l'avez pas vue, cette vidéo, je vous invite vraiment à essayer de la retrouver, vous la retrouverez sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment très touchant. Et vous voyez, je crois qu'on est invité à se demander, mais qu'est-ce qui nous habite en ce moment ? Et ce fameux désir de la messe, ce n'est pas un combat politique comme un autre, mais ce n'est pas parce que nous ne voulons pas vivre le confinement, bien sûr que nous, nous voulons respecter les gestes barrières, mais nous avons besoin du Seigneur. Et vous voyez, ce qui nous rend tristes, c'est si nous ne pensons qu'aux choses du ciel. Nous ne pouvons pas, si nous sommes chrétiens, ne penser qu'aux choses du ciel. Nous avons besoin de ce pain de vie qu'est l'Eucharistie. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement, dit le Seigneur. Est-ce que nous croyons en la parole du Seigneur ? Et donc je crois que nous sommes invités ce matin, une fois de plus, à nous reposer les questions. La question, à quoi pensons-nous au fond de nous ? Et je terminerai juste par là, par cet évangile qui est bien étonnant. C'est vrai de voir Jésus qui loue cet intendant malhonnête, qui fait l'éloge de ce gérant malhonnête. Mais de quoi il fait l'éloge ? Il ne fait pas l'éloge de sa malhonnêteté directement, mais il fait l'éloge du fait qu'il ait agi avec habileté. Il disait, il dit, en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Et donc nous avons à nous demander, nous, est-ce que nous mettons toute notre énergie, toute notre énergie pour pouvoir vivre avec le Seigneur, pour pouvoir travailler à notre salut, autant que si nous devions, comme ce gérant, essayer de nous décarcasser pour ne pas être renvoyés, et au final pour gagner un peu d'argent. Est-ce que nous mettons autant notre habileté au service de notre salut et du salut de nos frères que nous le mettons pour autre chose, pour les choses de cette terre ? Nous pouvons chacun nous poser la question et nous pouvons chacun prier les uns pour les autres pour que cette période difficile puisse nous faire prendre conscience toujours davantage du besoin de notre salut. Amen.